et bonjour à tous et à toutes ici on va se retrouver sur SWATOR donc on a bien vu de la présente vidéo c'est pris un fame et majestueux sur un heroïque plus 2 et effectivement le plus 2 ça voulait pas dire qu'il fallait avoir deux niveaux de plus mais qu'il fallait effectivement être deux personnes au minimum ou plus donc c'est un peu la loose alors la mille je l'entends pas je sais pas pourquoi à l'arrière ah si voilà je l'entends donc ça démarre alors du coup effectivement je préfère un chantier de roue au suivant mais on a qu'aussi à ce moment là d'aller au maître de classe d'abord qui était quelque part là dedans c'était vers le marché donc on va se diriger vers la station de travail après on ira au marché chercher nos capacités si on en a donc allez c'est parti c'est tout droit et au bout de jusqu'à sur le chemin y'attends pour l'empire allez hop donc 4 3 alors on m'a dit également que les mercenaires fallait pas que je m'attende à faire des trucs de ouf au départ en fait en fait c'est la musique fallait tant qu'elle arrive en fait c'est en acheter plus on va monter de niveau et plus on va être violent à l'inverse d'autres classes que c'est l'inverse au début ils vont faire un one shot de monstre et à la fin bah ils se font un stun et ils meurent en 2-2 quoi donc c'est pas là c'est tout droit c'est derrière la colline allez on monte enfin genre de colline là on monte ça lutte que dalle ce bazar là C'est tout droit donc faut que je descende Allez c'est parti J'aurai quand même si ça aurait looté si jamais Ça loot que dalle Donc on va aller là En même temps on va aller voir un petit peu ce qu'on a pas besoin Veillez à respecter la notice des produits Canon blaster Euh ça j'ai mieux Ça change rien Poubelle Ça inutile Ça regarde Puis c'est fruité Ok Ça par contre Portez vous bien Ça par contre il est meilleur Changement de stade Privatus Avez vous besoin de soins médicaux ? Alors on a quoi là ? On a des trucs de soins Augmente endurance de whipway pendant 60 minutes Augmente la présence Moi je m'en fous un peu Et ça ça se fait Mais c'est 200 crédibles J'en ai 2000 On va réparer tout notre stuff Portez vous bien Vu qu'on est mort plusieurs fois Je suppose qu'il y avait quand même de la répa On peut parler à ces gens là normalement ? Non Il paraît que vous vous en prenez un morceau Que vous ne respectez pas l'autorité de Nemro Quoi ? Qui ? Oh mince Ecoutez je suis désolé Vraiment désolé Avec les gars on voulait juste s'amuser On voulait pas Vous allez pas me tuer Si ? La prochaine fois vous mourrez Si je dois revenir ici Ce sera la dernière fois Vous n'aurez pas à revenir ici chef Je vous le promets On n'embêtera plus morceau On se moquera même plus de son nom Promis Son nom ça passe mais bon voilà quoi Il faut aller au bouquin quoi Hop accepté Ouais XP XP Argent Argent Monnaie Fait péter la monnaie Ah un docteur Les Evoxys sont une espèce fascinante fascinante Là j'ai vu qu'il y a une quête Tchouai étranger C'est comme ça que les Evoquis disent bonjour On n'a pas souvent l'occasion d'avoir des visiteurs qui ne soient pas des sauvages arriérés Vous êtes venus au camp pour trouver de la main d'oeuvre C'est vous responsable non ? C'est vous responsable ? Parlez moi de ce camp de travail qu'ils dirigent Personne ne le dirige vraiment Les Hutts ont donné des terres aux Evoquis pour qu'ils se tiennent tranquilles Le problème c'est qu'ils sont censés travailler pour les garder Au fait je m'appelle Varsunta Je vends de vieux objets aux Evoquis Ça sent pas très bon mais ça rapporte La plupart des Evoquis sont honnêtes même s'ils ne sont pas très intelligents Comme mon petit assistant ici présent Dis bonjour Immote Bienvenue au trésor de Varsunta Il s'appelle Immote le mec ? Vous connaissez la mort noire qui tue mon peuple ? Immote Immote Je n'arrête pas de te dire que tous les étrangers ne connaissent pas la mort noire Ne faites pas attention à lui étranger Ce n'est pas votre problème La mort noire ? Cette mort noire C'est un homme ou une bête ? C'est un homme et ce n'est pas son vrai nom Les Evoquis lui ont donné ce nom parce qu'il porte du noir quand il les chasse La mort noire tue les miens pour s'amuser Il massacre les femmes et les enfants Il a commencé à chasser les Evoquis hostiles dans les marais Mais maintenant il tue ceux du camp de travail Ils s'amusent comme un fou Ils conservent leurs oreilles et leurs dents comme trophées Si ce massacre continue, il va falloir que je me trouve un vrai travail Vous savez, je pense qu'un homme comme vous pourrait convaincre ce type d'arrêté Je veillerai à ce que vous ne le regrettiez pas Je ferai avec plaisir Je vais lui régler son compte Merveilleux Vous allez peut-être sauver mon commerce Vous avez trouvé un engin dans les marais entouré de droïdes de sécurité La mort noire n'aime pas les visiteurs C'est pas grave, j'suis tous les alertés Vous allez peut-être devoir vous occuper de ces droïdes avant de pouvoir lui parler Bonne chance Ok Bon du coup ça me fait quoi ? C'est où ? Speeder, la mort noire Là j'ai le truc à affronter Hudsbane Mais j'aurais bien d'abord passé un coup au marché Il n'y a pas un taxi dans cette ville de Paumé Une fois que je revienne à pied jusqu'au marché Je vais le faire parce que je commence à avoir pas mal de niveaux En chemin j'ai sûrement gagné encore un ou deux Ou alors Tant pis je vais affronter la mort noire La mort noire C'est une cave de niveau 8 Ouais ça pourrait passer Par contre du coup Ah pas là J K Nan pas K What ? On peut déjà choisir une spé ? Oh ! Ah non c'est niveau 10 Bon c'est pas grave j'aurai ça plus tard Vous n'avez pas fait de choix Voulez-vous fermer cette fenêtre ? Fermez ! Je suis que niveau 8 donc ça sert à rien que je regarde pour le moment Et toi de l'inventaire Ca coûte combien ? C'est avec mes crédits ? J'ai pas assez de crédits Bon ça sera pour plus tard Ah et en pièce du cartel c'était combien ? Acheter des pièces des cartels Personnage Compte Pour tous les personnages c'est 390 et pour Asus c'est 375 Mon dieu le prix Ca coûte cher J'hésite j'hésite Est-ce que je me taperais la mort noire Hudson Ben sans mes nouveaux trucs ou pas ? Le problème c'est que Hudson Ben c'est une quête de combien ? Niveau 8 Niveau 8 Et niveau 8 Et je suis niveau 8 Je vais aller chercher mes nouvelles compétences Donc Faut aller par là Ok je suis la route Celle-là ? Ouais Mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu Est-ce que c'est au niveau combien ces conneries ? 4 Je risque pas de gagner beaucoup avec lui On va essayer de passer au moins d'autres niveaux au 9 avant d'être là Ça me donne quand même des petits crédits en plus hein Sauf que ça te prie Ça je gagne que dalle Merde 2 secondes C'est les aléas des vidéos ça J'aime 13 000 bêtes cette XP Ok Faut voir comment il rapporte un groupe Ou pas Oh il a peu plus solide lui Bon 13 200 200 par groupe Je dois faire 2000 donc il faut 10 groupes Ouah ça va ça va Je suis en périphérie de la ville Ces bazar là il rapporte peut-être un peu plus Ouah ça va pas à l'air C'est quoi ça ? C'est des groupes de niveau sec ? Ouais ça me rapporte un peu plus vite ici Par contre j'irai bien avoir un genre de familier qui m'aide ou quoi ça pourrait être sympa Qui est ancré à ma place Parce que j'ai vu qu'apparemment c'est faisable Et ça douille cette tourelle de merde Mais ça loot Ouap 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 il faut se calmer On se tire Putain c'est pour tes limites ou comment on en parle ? Ouah c'était limite ça j'ai été un petit peu trop loin par là c'est pas grave on va aller se faire la main sur les petits groupes de niveau 4 3 loot ? c'est bon ça j'ai droppé ça je suis pas assez puissant au niveau 10 et ça il me faut ah bah j'en ai pas encore hop ça me fait un casque la sature apparemment j'en ai pas non plus donc ça me fait une sature en plus ah ok encore un petit groupe et je passe au niveau supérieur donc je dois aller vers la droite je dois aller par là hop je suis passé de niveau on prend tout on va dans la ville qui se trouve ah bah je peux passer par là ou par là hop oh les loot en même temps qu'on avance c'est trash mob c'est trash mob ah ça a loot bon on va aller prendre quand même le loot hop et on va dans la ville donc le maître de compétences je clique par à gauche je crois je clique par à gauche je crois en fait je suis con j'aurais pu prendre un taxi c'est quoi ce truc là ? on peut générer la santé et dissipe la chaleur utilisable en combat et ça une canalisation de casse sur moi oh mais j'aurais pu faire ça en fait dans le donjon pour enchaîner oh je suis con euh bon zini servez-vous de mes astuces pour abattre de gros gibier et toucher le pactole je manque jamais ma cible pour savoir comment faire écoutez-moi bien la mort qui s'abat au sol tirant des safes et domiciles qui affichent tout le droit de 66 à 300 points de dégâts cinétique pour en toute la durée sur un maximum de 8 ennemis d'autariens de 5 mettre les cibles faibles et standards sur le prix de l'explosion grand bonne chasse donc sera la touche 6 on va tester ah c'est Nao ok on va voir la gueule de mon perso oh mon dieu que c'est moche allez c'est parti donc y'a pas un taxi pour retourner près de la ? oh putain je suis derrière la pied et merde bon la vie de zabrakien mercenaire qui courent le long des routes vides et que si je cible les ennemis ça peut directement leur foutre sur la gueule genre ça et je fais 6 non faut que je fasse ça ah c'est pas mal ça oh j'ai kiffé par contre le cooldown c'est avec quoi 44 secondes de réutilisation écoutez tant que ça loote hein euh par contre du coup ouais c'est bien par là hop oh là y'a un bon groupe j'irais bien essayer ok c'est pas mal j'aime bien franchement y'a pas de pratique ça aurait été pratique dans le jeu où j'ai été pour justement euh faire ça sur les gros groupes de mobs je commence à avoir la main ah bah c'est justement ça que je dois faire c'est dans cette quête là donc c'est dans cette zone ci je dois tous les latter pour la quête d'histoire c'est sérieux ? ok tu ramasses la terre dans la lutte carolaire why not ? tu le sens ok donc ça on a réussi la quête est faite je dois affronter Hutzben et en plus de ça j'ai un autre truc ici à faire donc on va faire la quête ici d'abord on va y aller droit droit ouais 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 moi dis que non juste lui il n'y a que vous qui devez mourir ici Huttban vous n'avez aucune raison de tuer Huttban tiens un morceau les Hutt nous exterminent comme des voleurs alors que ce sont eux qui se sont emparés de nos terres c'est ce que j'ai bien concerné bien avant l'arrivée des Hutt vous êtes un guerrier vous devez comprendre ce combat pour garder nos terres natales je suis pas un guerrier je suis un mercenaire c'est vrai nous ne pouvons pas épargner les Hutt sont de sales limaces sans scrupules ça c'est bien vrai tu vois Huttban les étrangers ne s'inclinent pas tous devant les Hutt vous êtes là pour la tête d'Huttban mais Nemro ne saurait pas différencier un évoquis d'un autre nos guerriers morts se ressemblent tous pour lui vous voulez déshonorer l'un de nos morts pour le livrer à cet... à un étranger ? je préfère les bats de sang attaqués ou c'est astucieux ? je préfère les bats de sang moi vas-y honnêtement je préfère tuer tout le monde vous allez périr sous mes lames ouais bah pas vraiment en fait guerriers tous avec Huttban ok ma loot est un bon truc rappel sur le communicateur c'est nouveau ça hé mon grand c'est Mako j'ai des informations pour toi c'est quoi 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 qu'on rep Coconut on remonte c'est quoi laade Ok, et comment est-ce qu'on me fait ça, là ? Arrêtez vos bêtises ! Vous pensez faire quoi en détruisant mes droïdes ? Je suis un des responsables de la corporation Xerka. Vous n'êtes pas facile à trouver, mort noire. Mort noire ? De quoi parlez-vous ? J'excise de savoir pourquoi vous me dérangez pendant ma partie de charge. Vous n'arrêtez pas de tuer les autochtones, vous aurez affaire à moi. Petit misérable, savez-vous qui je suis ? Je mange à la table des moffs impériaux. Ouai, vous savez que les Evoquis ne valent pas mieux que des chiens hack, alors arrêtez de me faire croire que vous êtes là pour eux. Ecoutez, je sais comment les choses fonctionnent sur Uta. Je vous paierai généreusement pour que vous me laissiez tranquille. Ça va, je prends le pot de va. Marché conclu. Je n'ai absolument rien à faire des Evoquis. Minable. Vous êtes toujours à la recherche de quelques crédits supplémentaires. Voilà, prenez-les ! Ouais, totalement. J'ai pété. Veuillez ne plus me déranger pendant mes vacances. Compris ? Mais il aurait peut-être eu un bon loot en fait. Je ne sais pas si ça valait la peine, mais j'aurais bien voulu... On ne peut pas le rappeler pour le buter maintenant qu'on a eu la récompense. En mode double traître. Non ? Bon. Du coup, on doit revoir Nemero. Donc on est reparti. Allez, let's go. C'est parti les amis. Alors d'abord, on va changer les bobottes. Maîtrise, endurance. Je prends. Ça, c'est les mêmes. Ça, ça me vire de la maîtrise, mais ça me donne plus d'armure. Ça me donne un index de précision et de la puissance. Je m'en bats le steak. Et ça, je n'ai toujours pas le niveau. Ok. Pas mort celui-là ? Tu es par où ? C'est bien par là ? Un peu vers la droite. Ah ouais. Je te doute à voir, même qu'il y a la lumière. Ok. Donc, par où est-ce qu'on rentre ? Ouais. C'était guidé, ma gueule. Je m'en fous. Je te rush, moi. Allez, hop. On passe par la droite. Et on rentre en ville. Pampampam, encore un peu de crédit. Je n'en fais pas RP, mais je suis Merco et moi, je suis jupe de nature. Donc moi, il me faut des crédits. En plus, apparemment, j'ai vu qu'il y aurait des métiers de récolte. J'ai bien compris le délire. Donc à voir. On va commencer par vendre. On a les meilleurs prix dans cette région de la galaxie. Regardez. Boîte de Castel et de Montelier. Ah, mais je n'ai pas encore de partenaire. Merci de votre confiance. Par contre, au niveau du personnage, est-ce que j'ai encore des items gris à modifier ? Euh, la ceinture. Le garde-bras. Mouais. Armure lourde. Vous trouverez pas mieux ailleurs ? Ouais, celle que j'ai est meilleure. Ça, par contre, c'est meilleur que ce que j'ai. Oh, t'as d'or. Revenez à l'occasion. Hop, on l'équipe et on revend. Que puis-je faire pour vous ? Revenez à l'occasion. Est-ce qu'on va de crédit ? 3007. Ça va, ça avance. Euh, pom pom pom. Le maître d'armes. On va voir s'il n'y a pas de meilleur truc. Je m'étonnerai, mais bon. Pour moi, on va prendre un deuxième blaster. Il y a un peu moins de maîtrise, et ça. Ah, c'est le même que j'ai de l'autre main, en fait. Ok, moi ça me va. Alors du coup, Jabba. Enfin Jabba, Machel, Nero. C'est par là. On y va, on y court. Et c'est parti. Si. Donc, comme je disais, je ferai des vidéos bonus. Donc, par exemple ici, ça sera la vidéo... Pum pum pum. Ça sera la vidéo 4, donc je ferai genre 4.08 pour les codecs... la vidéo 4, etc on peut toujours pas y parler à elle on se connait non toujours pas on va reparler à la bonne meuf qu'il y a dans le couloir pam 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 alors elle ravi de vous revoir ok toujours pas eh Nemro j'ai bientôt dépassé ton niveau sale gourou tapatonga il est sans odeur indigène mort ouais je suis parti j'ai massacré me voilà je me suis éclaté c'était une cible vénérable je suis parti j'ai massacré j'ai demandé une tête je suis allé vous la chercher je suis allé vous la chercher un peu chien cible sera plus dure à tête mais il sera plus facile à battre quand même qu'est ce que vous savez du contexte actuel sur Muta ? oh il y a une guerre des gangs je vais demander qui m'éclaire de sa grande sagesse si je savais rien le sale parvenu de Fa Atra l'orne sur mon territoire il attaque mes usines il envoie ses sbires se met le désordre dans les rues de Jiguna et puis naïf pense que Fa Atra va finir écrasé Nemro comme par exemple Yalt mon ancien comptable Yalt travaille à présent pour Fa Atra à l'usine des chantiers de Rouille cette tête d'oeuvre doit mourir pour m'avoir trahi autre chose ? vous voulez ajouter quelque chose avant que je parte ? quand le comptable sera mort ramenez-moi sa tête à la cantina la femme de Yalt travaille là-bas elle a poussé à la trahison vous remettrez la tête de son mari ça va être dément j'aime les cinglés comme vous Nemro Fa Atra et Yalt en sûreté derrière une porte à l'épreuve de l'explosion mais habile comme vous l'êtes vous ne devrez pas poser de problème allez montrez à Yalt ce qui leur coûte de trahir Nemro allez voir Jouda pour crédit elle vous paye pour sauvage mort ok ça me donnera une bonne ceinture et ça me donnera des boosts majeurs d'expérience gratuits donc moins de 25% toute l'expérience obtenue pendant 3h ne peut être humilié avec aucun autre boost d'expérience pour délai de réutilisation 1h ok ok accepté merci pour l'XP donc du coup il faut aller voir Jouda c'est qui Jouda ? Jouda c'était pas celle qui était ? ok il y a des quêtes à prendre par là de quoi les prendre au passage ah celle ça va bien j'adore ces mots là j'adore ces mots là donc il m'a donné un blaster qui est pas mal du tout même ok il m'a donné quoi ? une petite boîte de crédit ok donc on ouvre la boîte de crédit vous savez 54 crédit c'est du foutage de gueule franchement par contre du coup mon blaster j'ai la pistolet blaster et la pistolet blaster et ça c'est quoi ? j'ai la blaster secondaire en fait c'est le même que j'avais déjà droppé quoi c'est bon ça ? ça c'est quoi ? c'est une bonne signature hop on prend ah on se sauve petit à petit alors comme je l'ai dit les trucs points d'interrogation, codex et co je ferai dans la vidéo bonus donc on va y prendre les quêtes qu'il y a ici de la canteen à Rod vous vouliez attirer mon attention ? et si vous faites beaucoup de choses pour Nemrow le méritoire tout le monde doit attirer votre attention le code d'ingénierie de Nemrow travaille dur jour et nuit pour introduire des variantes aléatoires dans les détectables usines automatisées de Faratra tout ici sur le bloc de données parlons crédit ou à qui tu vas je remettre ? parlons crédit paye moi la livraison ce bloc de données va appeler Black dans le code de travail hors de Jotilde rouille le bloc de données est que D c'est lui pour le lire et Black vous payera je peux refuser à Kate j'irai voir sur Pay Black d'accord le plus tôt sera le même d'accord eh bien pour rencontrer Pay Black le plus horrible une minute ok ensuite Guedzo eh vous je suis Guedzo qu'est-ce que vous voulez ? du Clutter Steam ? du Lomajac ? du Flambeau Corellien ? j'ai inventé toutes ces épices tout le monde vous le dira vous êtes sacrés personnages l'épice est mauvaise pour vous je cherche de l'épice vous êtes sacrés personnages c'est dans les palais des Hots qu'on rencontre les personnes les plus intéressantes c'est pas vrai je suis un artisan de l'épice mon ami les gens me donnent beaucoup d'argent pour mes mélanges spéciaux écoutez j'observe les gens aller et venir vous êtes la personne la plus intéressante que j'ai vu de toute la journée on devrait travailler ensemble j'étais en train d'acheter une cargaison d'épices à Nemro quand un contrebandier à la cervelle de Banta a fait une meilleure offre il a offert à Nemro son repas préféré des anguilles d'Adega des anguilles d'Adega je ne vois pas où est le problème donc il a été en train d'acheter une cargaison d'épices à Nemro qu'un contrebandier a fait une meilleure offre il a offert à Nemro son repas préféré des anguilles d'Adega ouais je ne vois pas où c'est mon problème en fait allez chercher vos anguilles ou trouver un autre fournisseur d'épices pas le temps j'ai beaucoup de clients impatients qui attendent apparemment le contrebandier conserve les anguilles d'Adega dans une caisse remplie d'eau pendant qu'il négocie avec Nemro j'ai une bombe à impulsion électromagnétique qui fera griller ses anguilles il faut juste que quelqu'un installe la bombe pourquoi ne pas attraper les anguilles et les donner vous même à Nemro la caisse est très grande elle est plus lourde que Nemro après une semaine de beuverie sans anguilles Nemro me vendra l'épices qu'est ce que vous en dites vous voulez vous faire de l'argent facile vous avez dit le mot magique l'argent facile c'est celui que je préfère génial je savais qu'on arriverait à s'entendre vous avez dit le mot magique ? argent je peux toujours pas parler avec ? on se connait ? non donc où est ce que je dois aller ensuite ? je dois sortir du palais il y a un vert à cacher de notre krill donc ça c'est pour les Orogi il nous reste 8 minutes à la rigueur on peut faire cette petite quête là et pas très compliqué pas très loin et ça me donnera le peu d'expectivement pour passer niveau 10 comme ça bah je pourrais prendre ma spécialisation de ma classe avancée alors je pourrais pas iler au départ donc je pourrais une des deux dps je verrais laquelle pour ça j'aurai le temps entre les deux trucs d'un petit peu lire etc il y a un taxi à côté là et là pour gagner 20 mètres c'est bon à ce moment là j'y vais à pied pam 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 merci c'est par où ? c'est là derrière apparemment j'aurais looter wof si mais des petits trucs bon allez il y a pas de petits profits je vais au moins prendre ça je vais pas aller chercher celui là au bout mais au moins celui là donc personne suspecte j'en ai rien à scarrer je sais même pas pourquoi ils sont suspectes en fait c'est bien dans la ville au moins ça a l'air d'être en dehors en fait c'est derrière ce gros mur de merde il va falloir que je fasse tout merde on va chercher autre ou dans le mur et on passera le premier qui m'attaque je le latte bah y'a p'tit profit des marchands de steam ça je peux vendre ça je garde ça bah du coup je peux vendre ça je peux vendre je peux vendre et ça je garde il y a quoi comme steam lui ? augmente l'endurance la maîtrise il faut être 10 je vais déjà en prendre un comme ça je vais en prendre un troisième sur mon bonus d'xp ça va être trois heures hop et on est parti donc à droite à gauche puis encore à gauche service de transport, garde d'emmeraud on a quand même un caloute sur le teint c'est par là ça doit être là dedans j'suppose cacaloot euh oui et c'est donc ce bazar là c'est ça qu'est-ce que vous faites dans ma planque ? ça fait exploser qui ? moi ? je me suis trompé de chemin j'ai l'air d'être né dans la bordure extérieure ? non ne répondez pas joli bombe j'imagine que vous ne savez pas qui je suis vous êtes complètement dépassé l'ami je m'appelle Nocryl je travaille pour l'Empire je me procure des ressources précieuses par tous les moyens je suis ici parce que l'Empire a découvert comment transformer l'épice en analgésique pour sauver les soldats malades et blessés quand il n'y a pas assez de coltos l'Empire n'a jamais pris part au commerce d'épices avant mais il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ont besoin de ces analgésiques vous comprenez l'enjeu ? je ne sais pas si ça paye ce genre de choses je gagne suffisamment pour vous faire une offre généreuse pour que vous laissiez ces anguilles tranquilles l'Empire a besoin de l'épice de Nemro pour sauver des vies et si vous jetiez cette bombe à l'impulsion électromagnétique dans cet égout là alors dites moi qui vous a embauché je ne le tuerai pas je vais juste lui expliquer quand j'en aurai fini vous serez riches marché conclu ? vous devrez aller chercher votre épice ailleurs l'Empire me tuera quand il apprendra que l'affaire a échoué croisez les doigts pour que nos routes ne se recroisent jamais l'ami ah j'ai dit je fais le connard moi jusqu'au bout je tient dans mon rôle on m'a payé pour le travail je le fais ils auraient pas passé vite quand même vote de merde du coup je dois aller où ? là ça fait un peu loin j'ai encore la quête là héroïque là j'ai encore une zone héroïque et là c'est quoi ? c'est livrer le bloc de données AP Black parce qu'on va attendre 10 minutes 2 minutes il reste ça fait un peu peu donc on va s'arrêter là pour ici voilà donc c'était une vidéo sur SWOTOR donc on espère que vous aimez que vous avez kiffé n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir et à plus tout le monde et hop là merci à vous Sous-titrage ST' 501 ...